Au fil des années, je me suis rendu compte que le plus difficile dans les problèmes de mouvements de rotation, c'était de se souvenir de toutes les grandeurs utilisées pour décrire un mouvement de rotation. Alors dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble toutes les variables angulaires existantes. Il y a le déplacement angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Nous allons voir ensemble ce qu'elles représentent, comment elles sont définies et comment les déterminer. Alors pour ça, on va prendre un exemple. Imagine une balle de tennis attachée à une corde fixée dans le sol. On fait tourner la balle autour de ce point de fixation, qu'on peut également appeler pivot. Alors quelle variable nous permettrait de décrire le mouvement de la balle ? Pour commencer, il y a l'angle parcouru par la balle pendant sa trajectoire. Donc si la balle part d'ici et tourne jusque là, on pourrait définir cette quantité qui correspond à l'angle parcouru par la balle. Cette quantité s'appelle le déplacement angulaire. Le déplacement angulaire est désigné par le symbole delta-theta. Car theta désigne un angle et on utilise delta pour signifier qu'il s'agit d'une variation d'angle. Autrement dit, delta-theta est égale à la différence entre theta final et theta initial. Donc si la balle se trouve ici au début à l'angle 0 et qu'elle s'arrête là à un angle de 180 degrés, on aurait un déplacement angulaire de 180 degrés. On fait 180 moins 0 ou π radian. On peut sinon imaginer qu'on parte de 0 et que la balle fasse un tour entier puis un deuxième tour pour revenir à la position initiale. Alors attention, dans ce cas, le déplacement ne serait pas nul mais égal à 2 tours, soit 720 degrés ou 4 π radian. Comme le déplacement angulaire correspond à l'angle parcouru, il n'est pas nécessaire de partir de 0 pour trouver cette valeur. On pourrait imaginer que la position initiale soit ici, à 180 degrés, et que la balle s'arrête là, à 270 degrés. Dans ce cas, le déplacement angulaire sera de 90 degrés ou 90 degrés, ou aussi π demi radian. C'est ainsi que l'on définit le déplacement angulaire. Alors son unité est le radian, car c'est plus pratique à utiliser que les degrés. Et on verra pourquoi dans la prochaine vidéo. Et c'est aussi l'unité d'angle du système international d'unités. Tu sais, ces fameuses unités SI. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, ce symbole, c'est la lettre grecque θ. On peut facilement faire l'analogie avec le déplacement que tu connais déjà, qu'on appelle aussi déplacement linéaire. Imagine cette fois une balle de tennis qui suit une trajectoire rectiligne. Eh bien, son déplacement linéaire est défini comme la différence entre sa position finale et sa position initiale. On le note delta x. Donc delta x est égal à x finale moins x initial. Alors ce déplacement, on l'appelle généralement déplacement, tout court. Et son unité est le mètre. Alors maintenant qu'on en a défini une grandeur correspondant à l'angle parcouru par la balle, il pourrait être intéressant de savoir comment varie cette grandeur. Eh bien, c'est pareil ici. Connaître le déplacement linéaire, c'est très utile, mais connaître le taux de variation du déplacement de la balle est également très intéressant. Alors ce taux de variation, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Et donc ici, ce serait la vitesse linéaire ou vitesse tout court. Et donc cette vitesse, elle est définie comme la variation de déplacement divisé par la variation de temps. On peut donc imaginer une grandeur analogue dans un mouvement de rotation, qu'on va appeler la vitesse angulaire. Si on fait l'analogie, on définirait la vitesse angulaire comme la variation de déplacement angulaire divisé par la variation de temps. Donc le symbole pour représenter cette grandeur, c'est la lettre grecque minuscule, oméga. Tu sais, cette lettre, c'est un peu comme un W, mais un peu plus arrondie. Et son unité est le radiant par seconde, car le déplacement angulaire, delta-theta, s'exprime en radiant, on l'a dit précédemment, et le temps s'exprime en seconde. La vitesse linéaire, quant à elle, s'exprime en mètres par seconde. Et là, on retrouve bien l'analogie. Alors mais que signifie cette vitesse angulaire ? Comment est-ce qu'on peut se la représenter ? Il s'agit en fait du taux de variation de l'angle d'un objet par unité de temps. Si la balle se trouve ici, au début, et tourne lentement autour du pivot, alors le taux de variation de l'angle est assez petit, et donc la vitesse angulaire est plutôt faible. Mais si maintenant la balle tourne très vite autour du pivot, le taux de variation de l'angle est élevé, et la vitesse angulaire, oméga, l'est aussi. Alors il faut savoir que la vitesse angulaire et la vitesse linéaire sont liées. Alors elles ne sont pas égales, car la vitesse linéaire donne le nombre de mètres parcourus par seconde, et la vitesse angulaire donne le nombre de radians parcourus par seconde. Mais lorsque la vitesse angulaire augmente, la vitesse linéaire augmente également. Et on a une autre similitude entre ces deux grandeurs. Ce sont toutes les deux des grandeurs vectorielles. Je peux donc ajouter une flèche sur oméga pour indiquer qu'il s'agit d'un vecteur. Alors si c'est un vecteur, quelle est sa direction ? Pour déterminer sa direction, on utilise généralement la même méthode que pour déterminer la direction du déplacement angulaire, c'est-à-dire la règle de la main droite. Mais ce que tu peux retenir en résumé, c'est que si le mouvement de rotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la vitesse angulaire est positive, et si la rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, la vitesse angulaire est négative. Il nous reste une variable angulaire à voir. Alors tu te doutes sûrement de laquelle il s'agit. Ici, on a vu que de la même manière qu'on a le déplacement linéaire, on a le déplacement angulaire. Et tout comme on a la vitesse linéaire, on a la vitesse angulaire. Il nous reste maintenant à passer au niveau de dérivation supérieure, l'accélération. Alors dans le cas d'un mouvement linéaire, l'accélération est définie comme la variation de vitesse divisée par la variation de temps. Et par analogie, l'accélération angulaire sera la variation de vitesse angulaire divisée par la variation de temps. Et cette grandeur est désignée par la lettre grecque minuscule alpha. Tu sais, ce petit poisson. Donc alpha est l'accélération angulaire d'un objet. Alors que signifie cette accélération angulaire ? On peut déjà regarder les unités pour se faire une idée de ce que cela représente. On sait que l'accélération linéaire s'exprime en mètres par seconde carré, car on divise une vitesse, des mètres par seconde, par le temps, des secondes. Et bien par analogie, l'accélération angulaire va s'exprimer en radiant par seconde carré. Il s'agit du taux de variation de la vitesse angulaire par unité de temps, tout comme l'accélération linéaire et le taux de variation de la vitesse linéaire par unité de temps. Alors comment peut-on se représenter cette grandeur ? Imaginons que cette balle tourne à vitesse constante. L'accélération angulaire serait alors nulle, car la vitesse angulaire ne varie pas au cours du temps. En revanche, si la balle tourne lentement au début, puis tourne de plus en plus vite, cela signifie que sa vitesse angulaire augmente. Et dans ce cas, la balle a une accélération angulaire non nulle, car la vitesse angulaire varie. Et tout comme n'importe quelle accélération, cette accélération angulaire peut soit accroître la vitesse angulaire, et donc faire avancer la balle plus vite, ou diminuer la vitesse angulaire et ralentir le mouvement de la balle. Mais si la vitesse angulaire reste constante, autrement dit, si la balle tourne à vitesse constante, alors l'accélération angulaire, α, est égale à zéro. Comme toutes les autres variables de mouvement, l'accélération angulaire est une grandeur vectorielle. C'est aussi le cas de l'accélération linéaire. Elle a donc une direction. Eh bien, l'accélération angulaire est de même sens que la variation de la vitesse angulaire. Autrement dit, si la balle de tennis accélère, alors l'accélération angulaire est de même sens que la vitesse angulaire. Et si la balle ralentit, eh bien l'accélération angulaire sera de sens opposé à la vitesse angulaire. Mais tu te demandes sûrement, attends, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de définir toutes ces nouvelles variables angulaires, alors qu'on avait déjà toutes ces variables linéaires ? Eh bien, la réponse est celle qu'on te donnera toujours en physique, parce que c'est plus pratique. Les variables angulaires vont être bien plus pratiques que les variables linéaires pour décrire le mouvement de rotation d'un objet. En effet, si tu devais décrire le mouvement de chacun des points de la corde, et non plus uniquement celui de la balle, eh bien tu aurais du mal en n'utilisant que les variables linéaires. Car la balle parcourt cette distance pendant une durée donnée, mais chaque point de la corde parcourt une distance différente pendant le même intervalle de temps. Celui-là, par exemple, qui est beaucoup plus près du centre, va parcourir une distance bien plus petite dans le même intervalle. Tu vois, la circonférence ici est plus petite, et donc la vitesse linéaire de la balle sera bien plus grande que la vitesse linéaire des points proches du centre. En effet, chaque point met le même temps pour faire le tour, mais la circonférence du cercle parcouru par la balle est supérieure à celle du cercle parcouru par les points plus proches du centre. Ainsi, chaque point de la corde aura une vitesse linéaire différente, celle-ci étant de plus en plus faible, plus on se rapproche du centre. Et donc tu vois, ce serait ingérable de décrire le mouvement rien qu'avec la vitesse linéaire. Alors que si tu utilises la vitesse angulaire, tu sais que chaque point de la corde, y compris la balle, parcourt le même angle par unité de temps. Elle ne parcourt pas la même quantité de mètres par seconde, mais la même quantité de radians par seconde. Ainsi, lorsque la balle a parcouru deux pi radians, chaque point de la corde a aussi effectué un tour complet, et donc parcouru deux pi radians également. Du moins, si on considère le système balle-corde comme un objet non déformable. Et bien tu vois, c'est ça qui est fantastique avec les variables angulaires. Chaque point sur un objet rigide aura le même déplacement angulaire, la même vitesse angulaire, et la même accélération angulaire. Peu importe le point que tu regardes sur l'objet. Ces trois variables angulaires sont identiques pour chaque point appartenant à l'objet en rotation. Alors on va prendre maintenant un exemple un peu plus concret. On suppose qu'au début, la balle est ici au repos, et elle met 4 secondes à arriver jusqu'à ce point-là. On sait que lorsqu'elle passe par ce point, la balle a une vitesse de 1,57 radians par seconde. Il s'agit de sa vitesse angulaire finale. Alors que peut-on essayer de déterminer ? On va déjà commencer par le déplacement angulaire. Si la balle est ici en position initiale et termine là, le déplacement angulaire sera de pi radians, 180 degrés. Quelle serait la vitesse angulaire ? Alors au début, on sait que la balle est au repos, donc ω initial est égal à 0. ω final, on sait qu'il est égal à 1,57 radians par seconde. Alors à quoi va nous servir cette formule ? Car on a déjà les vitesses angulaires. Et bien non, pas tout à fait. Parce que regarde, si on utilise cette formule, on remplace le déplacement par sa valeur, donc pi radians. Et le temps nécessaire à ce déplacement est de 4 secondes. Donc si on fait le calcul, pi divisé par 4, on obtient environ 0,785 radians par seconde. Alors cette valeur ne correspond à aucun des deux ω qu'on avait ici. A quoi est-ce qu'elle peut correspondre ? Et bien en fait, ici c'est le ω moyen, la vitesse angulaire moyenne entre le point initial et le point final. Ici quand on a dit qu'ω était égal à 0, et bien on voulait parler de la vitesse angulaire instantanée à t égale 0. De même ici, 1,57 et la vitesse instantanée à t égale 4 secondes. Alors il faut donc faire particulièrement attention. Les valeurs instantanées ne sont pas forcément égales à la valeur moyenne. Ici la valeur moyenne entre t égale 0 et t égale 4 secondes est égale à 0,785 radians par seconde. Et donc la formule qu'on a ici, elle donne la valeur moyenne de la vitesse angulaire sur un intervalle de temps delta t. Mais cela ne donne pas nécessairement la vitesse angulaire instantanée en un point donné de la trajectoire. Alors on peut ensuite déterminer l'accélération angulaire à partir de cette formule-là. Il faut prendre la variation d'ω divisé par la variation de temps. Alors ici ω final moins ω initial est égal à 1,57, car ω initial est égal à 0. Et il a fallu 4 secondes pour passer d'une vitesse nulle à 1,57 radians par seconde. On divise donc 1,57 par 4, ce qui nous donne environ 0,393 radians par seconde carré. Et donc là, comme pour la vitesse angulaire, il s'agit de la valeur moyenne de l'accélération angulaire sur cette portion de trajectoire. Mais si l'accélération était constante, ce qui sera généralement le cas dans les exemples qu'on va te présenter dans les autres vidéos, alors cette valeur correspond aussi à la valeur instantanée de l'accélération angulaire en tout point de la trajectoire. Alors en résumé, dans cet exemple, on a pu obtenir que le déplacement angulaire est de π radians, la vitesse angulaire moyenne est de 0,785 radians par seconde, la vitesse angulaire initiale est nulle, la vitesse angulaire finale est de 1,57 radians par seconde, et l'accélération angulaire moyenne est de 0,393 radians par seconde carré. Et si on récapitule ce que l'on sait sur les variables angulaires, le déplacement angulaire correspond à l'angle de rotation d'un objet, il s'exprime en radians et est désigné par les symboles Δθ. La vitesse angulaire correspond à la vitesse à laquelle un objet tourne, elle s'exprime en radians par seconde et est désignée par la lettre grecque ω. L'accélération angulaire correspond à la vitesse à laquelle la vitesse angulaire d'un objet change. Ainsi, si un objet tourne à vitesse constante, son accélération angulaire sera nulle. Mais si un objet tourne de plus en plus vite, ou de plus en plus lentement, cela signifie qu'il a une accélération angulaire non nulle. Cette grandeur s'exprime en radians par seconde carré et est désignée par la lettre grecque α.